... Najal Bukay, peintre, dessinateur, graveur, je viens de la Syrie. Première course de dessin, je l'ai commencé dans une ville en Syrie qui s'appelle Homs, où j'ai fait les cours de soir pendant trois ans. Là-bas, j'ai appris le fusain, ce qui est des techniques de dessiner sur les planches. Et après, j'ai tenté l'école de Beaux-Arts de Damas. Et à la fin de ces quatre ans, j'ai pensé d'approfondir mes recherches, mes études. Donc, je suis venu en France, l'école régionale de Rouen. J'ai eu un peu de connaissance sur l'art moderne, l'art contemporain, les modes que j'ai jamais appris en Syrie. Ma famille, il y a une branche francophone. La plupart des livres qu'on avait, c'était de La Rousse, des Dictionnaires ou du Robert. Moi, j'ai commencé à dessiner assez jeune, soit après la télé ou en regardant les bandes dessinées. Il y avait Ricochet, Kidwardine, Tintin, Hergé ou Uderzo. Là, je crois que j'ai appris, j'ai développé mon dessin. Je suis rentré en Syrie pour des raisons peut-être familiales ou parce que je n'avais pas les moyens de rester en France pour continuer mes études ou de rester. J'ai continué ma carrière, j'ai enseigné le dessin. Au début du printemps arabe, suite à ce qui s'est passé en Syrie, à assister à plusieurs manifestations, j'ai été arrêté à plusieurs reprises, ce qui m'a obligé de partir et retourner en France en 2015. Hier, exactement, on fête les 60 ans de pouvoir du Parti Basse en Syrie. Je ne suis pas engagé politique, pas du tout. Ce que je faisais, c'est l'art, c'est le dessin, c'est la musique. Peut-être le fait d'être venu en France et découvrir la liberté qui est en Europe. Moi, je viens d'un pays où il y a trois journaux qui appartenaient à l'État, il y a une seule chaîne de télé. Et donc cette liberté, peut-être, qui m'a ouvert les yeux de ce qui se passe en Syrie. En Syrie, j'étais complètement... Je suis né avec le despotisme. Alors, quand il y a eu des mouvements en pays arabe, c'était naturel que ça arrive, parce que tout le monde s'ouvre. Il y a les moyens de communication de la jeunesse arabe. Ils ont commencé à savoir qu'il y a des élections qui se passent partout. Il y a des choses qui se passent différemment que chez nous. Un président, il est élu, il est idolé. Et puis, c'est ses enfants qui prennent le pouvoir. Et puis, la population, il doit accepter les miettes. Je suis sorti avec les jeunes, la première fois dans notre vie, de dire non. Faire des peintures qui sont à l'opposition, ça n'existe pas chez nous. Même dans la littérature, ou les poètes, ou le cinéma. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas montrer du doigt. Il faut faire des illusions. C'est influencé avec l'art occidental, mais avec un retard de 100 ans ou 150 ans. Quand j'ai fait mes études à Damas, on apprenait que la Guernica de Picasso, c'est l'apogée de l'art. C'est la dernière modernité. Cet témoignage a eu après trois périodes de prison. Quand j'ai été libéré la dernière fois en 2015, j'ai réussi de sortir de la Syrie. J'avais passé un an en prison. Les choses qui se passaient dans les prisons, un sort de camp de concentration. Le régime n'était pas préparé à avoir une telle quantité de population qui faisait des manifestations. Un prison qui tenait normalement 300, 500 prisonniers, il y avait à l'intérieur 6 000. Cette promiscuité causait beaucoup de problèmes sanitaires. Puis les techniques qu'il utilisait pendant les interrogatoires causaient aussi beaucoup de victimes. À ma sortie, j'ai voulu vraiment dessiner ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu avant. J'avais tout perdu à la sortie de la prison. À ma sortie de la Syrie, je n'avais plus d'appartement, je n'avais plus de maison, je n'avais plus mon atelier. À Beyrouth, en tant qu'errant avec ma famille, en attendant le visa que j'ai demandé auprès de l'ambassade, j'avais mon carnet de dessin et mon stylobie. Et j'ai commencé à tracer la mémoire de mes souvenirs. J'ai commencé à dessiner les silhouettes des prisonniers qui portaient les autres prisonniers qui sont morts. 70 jours dans un centre d'enseignement à Damas, j'ai transporté à peu près 420 cadavres. Donc c'était vraiment imprégné dans ma mémoire. Deux mois à Beyrouth, j'avais au moins une trentaine de dessins au stylobie. Dès que je suis arrivé en France, j'ai continué mes dessins, mais j'ai utilisé l'encre. J'ai dessiné tout ce que je trouvais sous mes mains comme support, du papier, un dos d'affiche. Et j'ai utilisé l'encre, le brou du noir. Petit à petit, j'ai rajouté un peu de gouache. Un de mes dessins qui est sorti à la une de la Libération. J'ai été contacté par Pierre Collin, artiste graveur, enseignant de gravure à l'École de Beaux-Arts de Lorient. Il est membre de l'Institut de France. Il m'a sollicité pour faire un atelier de dessin avec les élèves de Lorient. Et là-bas, il m'a proposé de réaliser mes dessins en gravure. Et il m'a aidé à obtenir une bourse par l'Académie pour réaliser une édition d'une quinzaine de gravures. C'est une sorte de témoignage, mais en même temps, c'est lutter contre l'amnésie. Les dictateurs veulent souvent nous faire oublier. Graver, ça permet que mes dessins seront diffusés le plus possible, qu'ils ne restent pas sur des bouts de papier. Madame Muriel Mayette, qui est la directrice de la Fondation Dufresne, m'a octroyé une bourse et une résidence à Chars, dans la région parisienne, où j'ai réalisé encore une vingtaine de gravures. Et après, elle m'a proposé d'exposer à Nice, à la Galerie de Pardieu. Il y a un devoir de l'art autre que la décoration. L'art, à la fin, c'est commémoratif.